La convention collective à laquelle l'entreprise est rattachée est obligatoire. Elle regroupe les garanties collectives de la branche auxquelles ont droit les salariés. A défaut, la référence au code du travail doit être indiquée pour les dispositions relatives à la durée des congés payés et la durée du préavis. La qualification représente l'ensemble des savoirs et savoir-faire d'un salarié acquis par un diplôme de l'éducation nationale, une certification, un titre validé par le ministère du Travail et d'expérience professionnelle. La qualification est individuelle. Elle varie pour chaque salarié, augmente avec l'expérience et ne devrait pas dépendre du poste occupé comme c'est parfois le cas. Elle permet au contraire aux salariés de dire pourquoi il sait faire, pourquoi il sait apprendre à faire et même ce qu'il pourrait faire. La qualification ne se résume pas à une liste des compétences. Cela structure la redistribution des richesses selon l'apport de chacun dans le travail collectif. C'est aussi un outil contre toutes les discriminations. La classification dépend actuellement de votre catégorie. Ouvriers, techniciens, administratifs, agents de maîtrise, cadres, ingénieurs. Les classifications sont définies par un accord national pour les mensuels et une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Elles permettent de hiérarchiser les qualifications entre elles par un classement, d'évaluer le rapport entre deux qualifications et donc entre deux salaires. Elles permettent de définir un salaire minimum pour chaque niveau. Ces coefficients sont également des éléments déterminants pour les cotisations aux caisses complémentaires retraite. Le salaire de base est défini dans le contrat de travail et doit respecter les minimas de la convention collective, ne peut pas être inférieur au SMIC brut. Il est fixé pour une base moyenne de 151h67 par mois, calculée en fonction de la durée légale du temps de travail. Ce montant sert de base de calcul pour les cotisations sociales. Il ne comprend ni les primes diverses ni les heures supplémentaires. Les primes constituent un complément aléatoire au salaire de base. Elles sont prévues dans le contrat de travail, selon l'accord de branche, la convention collective ou l'accord d'entreprise. Certaines sont liées à l'exécution du travail, primes, qualité, assiduité, rendement, sécurité, intéressement. D'autres au type de travail, pénibilité, risque, nuit, ou encore aux événements, primes de fin d'année, de naissance, etc. Il existe également des primes issues de conquêtes sociales, comme le 13e mois, voire le 14e mois, ou des primes d'habillage ou de panier. Dans la plupart des cas, elles expriment la volonté d'associer les salariés à des objectifs de productivité fixés par l'employeur. Elles participent à l'individualisation des salaires. Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, soit 35 heures. Ces heures sont majorées par le taux horaire, c'est-à-dire la rémunération à payer aux salariés pour une heure de travail et ou donnent lieu à une contrepartie de repos. Depuis le 1er janvier 2019, elles sont désormais défiscalisées et exonérées de cotisations. Cette mesure, déjà mise en place précédemment, avait été abandonnée après la publication d'un rapport qui pointait le coût prohibitif pour les finances de l'État, alors que le nombre d'actifs sans emploi ne cesse de progresser. Les cotisations sociales sont une partie du salaire en retenue pour financer des prestations auxquelles les salariés ont droit et couvrent, de façon collective et solidaire, les risques inhérents aux événements de la vie, enfants, retraite, maladie, invalidité, chômage, etc. Elles sont artificiellement séparées en parts salariales et patronales, comme si l'une appartenait aux salariés et pas l'autre. En fait, elles font partie de notre salaire qui sont versés à un faux commun. La protection sociale, c'est donc du salaire indirect. Depuis le 1er janvier 2017, elles sont regroupées par types de risques, santé, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite, famille, assurance chômage. La suppression de la mention de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations ne facilite pas les ouvertures de droits et encore moins leur traçabilité, comme par exemple pour la validation des congés maternités ou les droits découlant de la pénibilité du travail. Sans contrat de travail écrit, dans lesquels sont indiqués tous les organismes auxquels les cotisations sont versées. Ces informations étaient des points d'appui dans la défense des salariés, notamment devant les tribunaux. La CSG, Contribution sociale généralisée, est un prélèvement obligatoire créé en 1991 pour financer le déficit de la sécurité sociale et, depuis 2018, l'assurance chômage à la place des cotisations prélevées sur les salaires. C'est donc un impôt, mais il n'ouvre pas les droits aux prestations sociales. Les exonérations de cotisations sociales sont une baisse de salaire. Elles apparaissent sur le bulletin de paix à la demande de la CGT. L'État exonère de cotisations sociales tous les salaires inférieurs à 1,6 SMIC et jusqu'à 3,5 SMIC pour les cotisations patronales sur la famille. En 2016, cela représente 27,6 milliards d'euros de cotisations non rentrées pour les caisses de la sécurité sociale. Ces exonérations, qui ne sont plus financées par les entreprises, sont partiellement compensées par l'impôt. Le net fiscal imposable est le montant pris en compte pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Il se différencie du revenu net à payer car certaines de vos cotisations ne sont pas toutes déductibles pour le calcul de votre impôt sur le revenu, par exemple une partie de la CSG et le RDS. L'autre élément qui s'ajoute à votre net fiscal est le montant de la part patronale concernant votre mutuelle. Avec le prélèvement à la source, votre taux d'imposition est désormais calculé sur vos revenus annuels et déterminera le montant de vos impôts mensuellement. C'est l'employeur qui verse le montant prélevé aux impôts. Vous devez quand même vérifier que le taux de prélèvement appliqué sur votre paie est bien celui transmis par l'administration fiscale et que votre salaire imposable sur lequel va s'opérer le prélèvement est correct. Les congés payés doivent figurer sur la fiche de paie pour permettre à chaque salarié de visionner le décompte obligatoire des jours acquis et disponibles. Le salaire net, c'est la partie du salaire versé aux salariés sur son compte bancaire. La récente suppression des cotisations maladie 0,75% et chômage a permis un léger frémissement du salaire. 27 euros par mois en moyenne pour un célibataire au SMIC en 2019 ou encore 47 euros supplémentaires en moyenne pour un célibataire gagnant 1500 euros net par mois. Si on peut se réjouir au premier abord de ce petit coup de pouce, il ne faut pas être dupe. Là encore, cela aboutit au non-financement de notre sécurité sociale. De plus, ce que le gouvernement accorde d'un côté, l'État le récupère partiellement de l'autre. En effet, le net imposable, soit la partie sur laquelle est ensuite calculé l'impôt sur le revenu, augmente d'autant.